Yo salut tout le monde ici Akus. Dans cette vidéo nous allons essayer de comprendre ce qui est en train de se passer autour de Waven et plus particulièrement autour de sa communauté depuis le lancement de l'alpha 0.6. Une bonne partie de la communauté se trouve sur le Discord communautaire de Space Sapiens, Discord qui est d'ailleurs recommandé par le site officiel de Waven. Depuis le lancement de la 0.6 l'ambiance du Discord s'est sensiblement dégradé. Une grande majorité d'anciens joueurs qui étaient très investis et très enthousiastes sur les cinq premières alphas sont très déçus par l'évolution que semble prendre le jeu. Je fais d'ailleurs moi-même partie de ces joueurs mais pourquoi une telle déception ? Cette vidéo aura justement pour but d'essayer d'apporter des éléments de réponse permettant je l'espère aux nouveaux joueurs de saisir le malaise qui règne au sein de la communauté et aux anciens d'avoir les idées plus claires si besoin. Voici le plan de la vidéo. Dans un premier temps nous allons revenir sur les deux premières alphas. Dans un deuxième temps nous allons parler des alphas 0.3, 0.4 et 0.5. Dans un troisième temps nous allons parler du long silence de l'année 2020. Une fois ce contexte posé nous allons dans un dernier temps pouvoir comprendre ce qui a provoqué cette cassure avec la communauté depuis la 0.6. On commence doucement avec la première alpha. Lancée le 20 mars 2019 elle ne proposait qu'une seule fonctionnalité le pvp 1 vs 1. L'objectif était d'une part de voir si les bases du pvp plaisaient, d'autre part de relever les bugs mais aussi de commencer doucement à équilibrer ce mode de jeu. Côté Ankama ils avaient dès le début à juste titre conscience de la difficulté du travail à faire sur l'équilibrage. Pour le moment on se focus sur les sept parce que déjà équilibrer les 35 personnages c'est pas rien. Il fallait tout de même garder en tête que le pvp 1 vs 1 ne représentait qu'une infime partie du jeu final. Dans son blog, Thoth estimait que le pvp 1 vs 1 ne correspondait qu'à 5% du jeu. Mais alors pourquoi commencer par là ? Pourquoi commencer par concentrer les efforts dans un mode de jeu qui ne correspondrait qu'à 5% du jeu final ? Voyons ce que Thoth en disait dans cette interview de juillet 2018 faite par un youtubeur du nom d'Humility. C'est en fait exactement ça sur Dofus. C'est pas que le pvp marche pas mais c'est que le jeu a pas été étudié pour ça à la base. Fort de cette expérience là c'est vrai que l'objectif sur Waven c'est plutôt de se dire commençons par le pvp 1 vs 1, faisons quelque chose qui tourne. C'est plus facile de greffer le pvm sur le pvp que le pvp sur le pvm. Je suis pas certain mais je pense que c'est plus facile de construire. en élaborant déjà le côté un peu pvp e-sport et ensuite en construisant les mécanismes de pvm dessus que l'inverse. Le jeu ayant pour ambition à terme d'avoir un pvp compétitif je suis totalement d'accord avec la méthode que Thoth voulait employer. Les bases sont posées. Waven est un MMORPG principalement axé sur le pvm mais il n'empêche que les tests seront faits en priorité sur le pvp afin que celui-ci soit pertinent et favorable au développement d'un e-sport cohérent. Une fois cet équilibre atteint il ne restera alors plus qu'à greffer l'ensemble des autres features pvm dessus. Dans sa note du 18 mars 2019 Thoth précisait qu'Ankama se donnerait un an pour pouvoir équilibrer du mieux possible les 7 classes du jeu. Nos retours seraient alors précieux pour aider à atteindre cet objectif. Revenons à la première alpha. Les joueurs découvrent doucement les mécaniques du jeu de nombreux tests sont effectués et certains abus sont découverts. Notamment un certain compagnon qui est vraisemblablement trop fort Grugaloragran. Pour ceux qui ne se souviennent plus Grugaloragran à son apparition offrait aux joueurs huit jauges élémentaires. De plus il possédait un sort qui offrait huit jauges supplémentaires. L'abus venait de l'immense value qu'il apportait avec un rassaut moyen de deux jauges générés par tour posséder un effet et un sort qui en offrait quatre fois plus était vraisemblablement démesuré. Durant un live deux semaines après la sortie de la première alpha voici la réponse que l'on a pu avoir de la part d'un game designer face à ce problème. Grugal il coûte quand même huit si on compare à un Goultar qui coûte neuf et qui est encore plus fort je me dis qu'il n'est pas déconnant quoi. En comparant Grugaloragran à Goultar qui avait pour particularité d'avoir un très gros body ce game designer ne semblait pas comprendre que la source du problème n'était pas le body de Grugaloragran mais bel et bien la value de son effet. Evidemment il ne s'agit pas là de lui lancer la pierre après tout le jeu n'en était qu'à ses débuts et avoir une bonne vision d'ensemble n'était pas forcément quelque chose d'évident je ne le blâme pas pour ça. Par contre cela soulève un fait pour qu'un game designer fournit un équilibrage pertinent il est essentiel qu'il ait lui-même une bonne vision d'ensemble de son jeu. Nous reviendrons plus tard sur ce point là. Après la 0.1 vient la 0.2. Tous les personnages étaient passés du niveau 1 au niveau 5 changeant ainsi absolument toutes les valeurs du jeu. Lors de ce changement de niveau le pvp du jeu n'a jamais été aussi déséquilibré. Cela était en partie lié au système de leveling des armes. Des combos one turn en voiture en voilà, des explosions facilement spammables qui infligeait un 20e des pv, un état gelé qui infligeait un 10e des pv et bien d'autres choses qui mettaient l'équilibrage du jeu à genoux. Le pvp se résumait à chercher l'aberration d'équilibrage la plus grande pour espérer gagner en tournoi. Bref ce fut une sombre période pour l'équilibrage du jeu et un gros travail était à prévoir de ce côté. C'est à ce moment qu'un joueur se retroussa les manches. Mugiwawa. Il proposa une longue vidéo dans laquelle il exposa une méthode d'équilibrage pour le jeu ce qu'il appela une colonne vertébrale d'équilibrage. Je vais rapidement parler de sa méthode par la suite. Son travail fut reconnu par Ankama ce qui lui valut le fait d'être embauché. On a entamé un gros gros chantier d'équilibrage et cet équilibrage est vraiment très profond. Il revoit toutes les classes, tous les compagnons et il demande beaucoup plus de temps que ce qu'on a à disposition. Effectivement nous avons recruté Mugi pour nous rejoindre sur l'équilibrage. Cette annonce a été très bien accueillie par la communauté car en plus d'apporter une méthode d'équilibrage à priori robuste, Mugiwawa était un très bon joueur avec une très bonne vision globale du jeu. Ce qui vraisemblablement manquait à l'équipe jusque là. En plus de cela, Mugiwawa, qu'on appellera désormais par son pseudo Ankama Touf, avait également pour mission de rester à l'écoute des joueurs les plus investis afin d'aider pour l'équilibrage. On va essayer notamment à travers Mugi justement de garder un certain contact et une bonne manière d'échanger avec les joueurs qui sont les plus investis. Chose qu'il fit avec brio, mais on en reparlera plus tard. Nous sommes fin juillet 2019, l'alpha 0.3 est sur le point d'ouvrir ses portes à tous les joueurs. Nous avons hâte de tester le nouvel équilibrage du jeu. Avant cela, des devblogs nous présentaient quelques changements. Par exemple, les sinistraux de Xelor qui seront limités à un seul sur le terrain ou les Eniripsa qui ne pourront plus ré-invoquer leurs compagnons trop gratuitement. Quelques changements de mécanique qui annonçaient que du bon. Une fois cet alpha sorti, quel changement ? La puissance des sorts était bien plus cohérente avec leurs coups en ressources. Les bodies des armes étaient bien plus cohérents avec la puissance de leurs passifs. Tout l'équilibrage se basait sur un système de poids. Chaque effet du jeu avait un poids. Pour déterminer la valeur de dégâts qu'offrait un sort, il suffisait d'utiliser tous ces poids. Pour prendre un exemple trivial, en 0.3, le sort butoir impligeait 29 dégâts. Voici la manière dont ces 29 dégâts étaient trouvés. Un sort à 5 PA d'un yop avait une puissance de base de 51,8 dégâts. Chaque jauge avait une puissance de base de 11,5. Etant donné que butoir conférait deux jauge, il suffisait de faire 51,8 moins 11,5 moins 11,5, ce qui est égal à 28,8. Avec l'arrondi, on tombe sur nos 29 dégâts. Un autre exemple rapide, frappe du dragon qui coûtait 5 PA générait deux jauges et appliquait un état élémentaire. La puissance de base de l'application d'un état était de 6,6. Même calcul, mais en ajoutant en plus l'application de l'état élémentaire. 51,8 moins 11,5 moins 11,5 moins 6,6 égale 22,1. Avec l'arrondi, on tombe sur nos 22 dégâts. Évidemment, ce sont deux cas triviaux, mais il me semble suffisant pour vous faire sentir la manière dont les valeurs du jeu étaient calculées. Cependant, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails dans cette vidéo. Je n'expliquerai pas pourquoi les sorts de 5 PA d'un yop avaient une puissance de base de 51,8 dégâts par exemple. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails des calculs pour les bodies des personnages et des compagnons. Cela me demanderait une vidéo complète. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que rien n'était laissé au hasard. Bref, l'objectif final avec tous ses poids était que chaque partie dure en moyenne 7 tours et que chaque joueur jouant correctement un deck cohérent puisse générer la même value en 7 tours. Au final, une partie de la complexité de l'équilibrage du jeu se résumait à trouver les poids de chaque effet. L'équilibrage de la 0.3 n'était qu'un premier jet, basé sur des poids trouvés a priori. Bien qu'il fut infiniment fois plus pertinent que ce que nous avions connu en 0.2, certains poids avaient été sous-évalués, notamment le poids de la jauge dans les sorts mono-éléments, mais surtout dans les sorts cardinaux. Cela avait amené de nombreux abus, notamment le fait de jouer des cardinaux uniquement pour leur jauge et ainsi sortir rapidement des compagnons multi-éléments. Voici la réponse de Touffe pour la 0.4. Le poids de la jauge est augmenté et les sorts cardinaux n'apportent plus aucune jauge. Beaucoup d'autres poids ont également été revus entre temps. La 0.4 est sans doute la version du jeu sur laquelle l'équilibrage a été le plus pertinent. Lorsque je participais à un tournoi, avant chaque combat, je n'avais qu'une seule question à me poser. Quel plan de jeu puis-je adopter pour à la fois être efficace et à la fois enrayer le jeu de mon adversaire ? L'exemple qui m'a le plus marqué était sur un Leni Ripsa Lamvoracius que j'ai joué contre un Sram Kenkartani. J'ai improvisé un deck feutaire avec le laboratoire de Nocturancy pour deux raisons. Pouvoir jouer les compagnons Kras de la voie terre qui esquivent bien plus facilement les pièges et pouvoir envoyer mes Nocturiens se suicider dans les pièges. Mon plan du jeu était de faire de la value avec les vols de vie et le passif, de ne pas exposer mes trois compagnons à mire et de faire perdre plus de value aux pièges de mon adversaire. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Je ne me suis pas demandé si les sorts que j'avais inclus dans mon deck étaient forts ou faibles. Contrairement à la 0.2, je ne me suis pas forcé à jouer un état gelé ou des explosions. J'ai joué les sorts qui synergisaient avec mon plan de jeu et j'ai totalement fait confiance en l'équilibrage qui m'assurait que chaque sort sélectionné avait la puissance qu'il méritait d'avoir, ni plus ni moins. Je trouve que c'est tout de même une excellente réussite de la part de Touffe d'être arrivé à un tel niveau d'équilibrage. Malgré cette réussite, un effet de bord du retrait des jauges sur les sorts neutres a été que l'aléatoire de la sortie se faisait bien plus sentir qu'auparavant. Dans Waven, sortir rapidement ses compagnons était un point central du jeu et le retrait des jauges sur les sorts neutres réduisait cette faculté à sortir de manière stable ses compagnons. C'est d'ailleurs à ce moment que j'avais proposé une idée sur le forum qui permettrait de réduire l'aléatoire en sélectionnant un sort qui ferait obligatoirement partie de notre main de départ. Touffe a eu une autre idée, la jauge neutre. Celle-ci permettait de jouer les sorts neutres dans n'importe quelle voie élémentaire tout en ne prenant pas de retard sur les jauges et donc l'arrivée des compagnons. Elle a été introduite la première fois durant l'alpha 0.5 qui était dédiée au PVM. Nous n'avons donc pas pu avoir un avis à grande échelle de son impact, ni même de la pertinence de son poids. Mais nul doute qu'avec d'autres alphas portés sur le PVP, Touffe aurait étudié de très près son impact. L'alpha 0.5 était une démo de 4 jours sur les prémices du PVM de Waven. En termes d'équilibrage, a priori il était évident que certaines armes s'en sortiraient mieux que d'autres. L'avantage avec le PVM, c'est qu'il y a des mécaniques en plus par rapport au PVP, notamment des Stuffs et, plus tard, un Tectry. Il est alors tout à fait possible de conserver l'équilibrage du PVP et de créer un équilibrage pour le PVM. Pour cela, il suffirait de faire en sorte que les Stuffs et Tectry avantagent surtout les armes qui sont, de facto, désavantagées en PVM de telle sorte qu'au final, chaque arme soit équilibrée dans les deux modes de jeu. Par exemple, admettons qu'avec l'équilibrage du PVP, sans aucun Stuffs et sans aucune compétence, la meilleure arme en PVM soit le Bouvaloir au Rock et la pire arme soit le Régulant Gurpapa. Dans ce cas, il suffirait que les Stuffs et les Tectry soient globalement meilleurs sur le Gurpapa que sur le Bouvaloir. Évidemment, pour mettre en place un tel système, il faudrait qu'au moins un game designer ait beaucoup de recul sur le PVM afin d'apporter cet équilibrage et propose quelque chose de similaire à ce que Touf a pu faire pour le PVP. D'ailleurs, l'idée que je viens d'exposer ne vient pas de moi, elle vient d'un joueur du nom d'Aiden. A la fin de l'alpha 0.5, Touf est, comme souvent, parti consulter des joueurs de tournoi pour avoir leur avis sur les quelques sorts encore problématiques en PVP. Une liste d'une dizaine de sorts ressortaient. Entre autres, les laboratoires d'Eneripsa et les transformations de Myrre qui étaient trop forts en début de partie et trop faibles en milieu de partie. Il y avait aussi les gros mécanismes Xelor qui étaient trop forts en tout début de partie. Il fallait donc apporter des modifications à ces sorts. La brillante idée de Touf a été de faire en sorte que la puissance globale d'un sort ne soit plus dépendante de sa position dans la sortie. L'objectif étant qu'avoir un sort en main de départ ou l'avoir tout au fond du deck ne pédalise pas le joueur. Ainsi, on conserve les effets positifs de l'aléatoire de la sortie tout en limitant ses aspects négatifs. Weaven a une volonté e-sport et dans ce cadre-là, nous voulons limiter l'aléatoire au sein du jeu pour permettre au meilleur joueur de l'emporter le plus régulièrement possible. C'est par exemple pour cette raison que les sinistraux sont passés à 3 PA et les gros mécanismes à 6 PA, empêchant alors tout Xelor joue en premier d'avoir un gros mécanisme sur le terrain, au tour 1 contrairement à avant. Ce changement avait été soulevé en décembre 2019 et on l'a bel et bien retrouvé un an plus tard en 0.6. Ce qu'il faut retenir de l'arrivée de Touf dans l'équipe, c'est qu'avec son système d'équilibrage couplé à sa compréhension du PVP, désormais tout problème d'équilibrage serait perçu, la raison serait identifiée et des modifications pertinentes seront apportées. Bref, le PVP du jeu avait un avenir radieux devant lui. Après l'alpha 0.5, entre autres à cause de la Covid, il s'est écoulé 8 mois d'un silence interminable sur le jeu. Nous allons donc faire une ellipse pour nous retrouver en août 2020. Xiale, produceur de Weaven à l'époque, a eu la gentillesse de répondre à certaines questions de la communauté dans un live proposé par Space Sapiens. Et là, on peut doucement commencer à sentir que quelque chose ne sent pas très bon pour le PVP. Alors, je vous avoue que le PVP, on l'a mis complètement de côté depuis ces quelques mois parce qu'on s'est mis à fond sur PVM. Bon, après tout, pourquoi pas. Laissez provisoirement de côté le PVP pour se focaliser sur la production du PVM, c'est une très bonne démarche en soi. La dernière version du PVP a été très concluante et les derniers sorts problématiques sont sûrement déjà corrigés en interne. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Des reworks, il y en aura parce que justement, le fait de travailler cette progression et ce qui découle de cette progression, ça nous fait retravailler les classes en elles-mêmes. Donc forcément, ça aura un impact autant sur le PVM que sur le PVP. Donc là, on comprend que pour le PVM, certaines classes vont être modifiées. Sans doute pour le Tech Tree qui nous sera dévoilé plus tard. Attention, ces modifications auront un impact sur l'équilibre du PVP, donc il faudra bien s'assurer qu'elles soient aussi cohérentes pour le PVP. Heureusement, vers la fin de l'interview, Xialé nous rassure un tant soit peu sur ce point. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous le savez, on a d'abord commencé à bosser sur le combat justement dans l'optique de pouvoir ouvrir le jeu à l'e-sport. Ça, c'est ce qu'on avait dit à la base. Ça n'a pas changé de notre côté. C'est juste que, étant donné qu'on a pris le PVP, qu'on a mis de côté et qu'on est parti dans le PVM, on n'en a pas reparlé. Mais de l'autre côté, ça n'a pas changé, en tout cas, d'envie et de possibilités. Donc oui, des modes tournois, évidemment, on en fera. Et autant que faire se peut, on essaiera d'en organiser. A priori, le PVP pour l'e-sport est toujours d'actualité. Donc l'équilibrage du PVP est toujours important. Du coup, on s'attend à des modifications qui arrangent le PVM sans pour autant détruire l'équilibrage du PVP. Un exemple tout bête. Admettons que pour une quelconque raison, le bouclier du sinistre au terre ne colle pas au PVM et qu'à la place, on souhaite qu'il donne de l'armure. Pas de problème. Le système de touffe permet de savoir en deux clics le gain d'armure que devra donner le nouveau sinistre au terre pour être équilibré en PVP. Il faudra, en même temps, revoir le body du Gurpapa qui gagnerait ainsi une nouvelle synergie. Mais voilà, l'idée est là. On fait quelques changements pour le PVM sans que cela impacte l'équilibrage du PVP. Lors d'un prochain live datant d'octobre 2020, les modifications des classes sont de nouveau abordées. Mais du coup, cet arbre de compétences nous oblige à revoir un peu les classes. Il me semble que je en avais déjà parlé. Donc là, actuellement, les classes que vous voyez sont susceptibles d'évoluer encore. Mais à côté de cela, l'aspect équilibré et très peu aléatoire du PVP est encore d'actualité. Lors d'un autre live datant de novembre 2020, soit un mois avant l'alpha 0.6, ce dernier point est encore réaffirmé. Le seul truc que tu as vu, c'est vraiment les jets de dégâts pour les mobs. Pour qu'il y ait un petit peu plus d'aléatoires, un petit peu plus de surprises. Plutôt que de faire 24, tu peux faire du panda 26. Donc on va dire qu'autant PVP, on veut vraiment que ce soit ultra carré, ultra strict. L'aspect non aléatoire des effets dans le PVP est de nouveau réaffirmé par Thoth à travers ce tweet. A une semaine de la sortie de l'alpha 0.6, il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter pour le PVP. La semaine passe, l'alpha 0.6 sort. Et là, c'est le début de la cassure avec la communauté. L'affirmation selon laquelle il n'y aurait pas d'effet aléatoire en PVP et qui avait été répété par Thoth lui-même une semaine avant la release de l'alpha était simplement fausse. De nouveaux sorts permettent de piocher une page de grimoire de manière aléatoire. Ces nouveaux sorts sont accessibles en PVP car ils font partie du pool de sorts des Yop et des Kras. Conclusion, contrairement à tout ce qui nous a été dit, il y a des effets aléatoires en PVP. Autre chose, l'unicité des Sinistraux de Xelor, introduite en 0.3, est tout simplement retirée. Un Xelor pourra très bien flouder le board de Sinistraux comme ce fut le cas en 0.2. Ou encore les passifs des Kras qui étaient catastrophiques pour le PVP. En fait c'est simple, une grande majorité des sorts et des passifs ont été revus. Et l'impact de ces modifications sur l'équilibrage du PVP ne semble pas du tout avoir été mesuré. Lorsque Xialé disait que le PVP avait été mis de côté, je pense qu'il fallait donc le prendre au sens littéral de la chose. On fait comme si le PVP n'existait plus et on avance sur le PVM. Peu importe le potentiel impact que peuvent avoir les changements sur le PVP. J'en rappelle tout de même que l'objectif initial pour Waven était de faire en sorte que toutes les classes soient équilibrées en PVP. Puis ensuite de construire le PVM en gardant cette même base. Comme ce fut le cas en 0.5. Les 4 premières alphas étaient concentrées sur ces 5% du jeu pour ça. Les tests, les tournois et les retours des joueurs étaient faits pour ça. Un game designer a été engagé à temps plein pour ça. Tout ça pour au final briser tout le travail d'équilibrage. Ce n'est pas tout. Anna, un membre de la communauté, a alors posté ce tweet. Corrigez-moi si je me trompe. Mais le jeu ne devait pas s'équilibrer sur les bases du PVP pour ensuite adapter les conditions et formats du PVM à celui-ci ? La réponse fut. Non. Nous avons commencé par le PVP afin d'éprouver les mécaniques générales de combat et nous assurer que les différents modes de jeu pouvaient se baser sur ces mécaniques. Je reviendrai sur la fin du tweet plus tard. Donc d'après le Twitter officiel, non. Nous nous sommes fourvoyés. Ces 9 mois passés sur le PVP 1v1, les nombreuses heures de tests faits par les joueurs, le recrutement de touffes qui avaient pour mission d'équilibrer le PVP, tout ça n'avait pas pour but d'équilibrer le mode de jeu. Non. Ça avait uniquement pour but d'éprouver les mécaniques générales du combat. Bon, c'est quand même une réponse assez incroyable. C'est à se demander si la personne derrière ce tweet a bel et bien suivi le projet. Mais ce n'est pas tout. Dans ce même compte Twitter, on nous affirme que les conditions et formats du PVP viendront plus tard. Mais nous avons passé 4 alphas sur le PVP. Nous connaissons le format de ce mode de jeu. Rien que sur ma chaîne, j'ai une soixantaine de vidéos qui portent sur ce mode de jeu. Alors effectivement, à moins que le PVP de Waven ait totalement changé et soit devenu un FPS ou un versus fighting, comment est-il possible d'écrire une chose pareille ? Bon, j'ai tout de même 3 hypothèses pour essayer d'expliquer cela. Soit la vision globale du projet est devenue complètement trouble. Ce qui expliquerait cette direction incohérente. Soit il y a un énorme virage qui a été effectué dans le développement du jeu sans que cela ne nous ait été communiqué. Soit le Twitter officiel fait de la désinformation. Ou alors une combinaison de plusieurs de ses possibilités. Donc si on récapitule, l'objectif était de commencer par équilibrer le PVP. On a réussi à construire tous ensemble un PVP très bien équilibré. On laisse donc le PVP de côté pour avancer sur le PVM comme prévu. Sauf qu'on s'y prend très mal et qu'on détruit au passage l'équilibrage du PVP durement acquis. Face à cet échec, retournement de veste. On nous dit que l'objectif initial n'était finalement pas d'équilibrer le PVP. Puis ensuite on nous dit même que le format PVP ne nous aurait jamais été présenté. Voilà selon moi les éléments qui ont déclenché la cassure avec la communauté qui s'est beaucoup investie durant ces 4 premières alphas. Par honnêteté intellectuelle, je vais tout de même rebondir sur la fin du tweet. Mais Waven a toujours été un RPG avec un cœur PVM auquel vient s'ajouter un mode PVP. Pour moi c'est quelque chose qui est totalement vrai. TOT nous le disait dès le début que le PVP 1 vs 1 ne représentait que 5% du jeu. On se doutait bien que le cœur du jeu était porté sur le PVM. Cela n'empêche pas que TOT avait eu l'excellente idée de commencer par les 5% du PVP. Bien que cette réponse soit cohérente, dans la communauté, certains anciens sont outrés par cette déclaration. Je pense que cela est dû au fait que la première phrase qui affirmait que le PVP ne servait qu'à éprouver les mécaniques était elle totalement incohérente. Mais si on isole la phrase Waven a toujours été un RPG avec un cœur PVM, personnellement je suis d'accord avec ça. Concernant les alphas 0.6 et 0.7, je ne vais pas évoquer plus que ça leur contenu. J'ai déjà fait deux gros pavés sur le sujet et je pense largement avoir dépensé assez de mon temps libre là-dedans. Je vous les mettrai en description si besoin. Pour finir, le 15 mars dernier, sur un live de sa chaîne perso, Touffe nous annonçait qu'il quittait Ankama. Malheureusement, nous n'avons plus accès à la rediffusion du live dans lequel il a annoncé la raison de son départ. Je lui ai donc demandé de me reconfirmer ses raisons. Les voici. La première raison, c'est que depuis un an et la mise à l'écart du PVP, les tâches qu'on lui confiait ne correspondaient plus à ce pourquoi il a voulu être embauché. La deuxième raison est que les méthodes de travail sur le projet Waven ne lui correspondaient plus et étaient bien loin des méthodes qu'il avait l'habitude d'employer durant ses études, les méthodes scientifiques. Étant donné à quel point son équilibrage était carré et rigoureux, je comprends tout à fait qu'il veuille quitter le navire face à toute l'incohérence que l'on a pu voir. Comme au début de cette vidéo, Touf se fera désormais appeler Mugiwawa. Voilà, je pense, surtout pour les nouveaux joueurs, que vous avez pu avoir un bon aperçu de ce qui a provoqué la cassure entre Ankama et sa communauté sur Waven. Malgré tout ça, beaucoup d'entre nous sommes encore attachés au jeu et espérant pouvoir un jour retrouver le plaisir de jeu que l'on a pu ressentir dans les alphas les mieux équilibrés. Pouvoir à nouveau jouer à un jeu avec des mécaniques simples, mais d'une profondeur tactique et stratégique immense. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Akus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada